Musique Pour plein de gens, il est de plus en plus évident que ce qu'on vit, ce n'est pas une crise, c'est une fin de cycle. Parce que quand on dit que c'est un nouveau management, non, c'est le seul management ! Quand on voit ça, on se dit que c'est formidable, c'est extraordinaire ce qu'il a fait, c'est un ovni, c'était un contexte particulier, mais moi si je veux faire ça, comment je fais ? Il y a encore quelques mois, j'étais responsable d'atelier et j'ai délégué toute ma partie de responsable. Alors, osez avoir confiance, mon sang ! Osez ! La plupart des patrons ont peur de la confiance ! Qu'est-ce que vous risquez ? Si vous n'allez pas avoir la confiance, vous allez planter la bois de toute façon, vous n'avez pas le choix ! C'est vrai qu'en tant que responsable d'atelier, le stress, on en a toujours. Donc je pouvais quantifier qu'avant, sur une échelle de 10, j'étais à 9, et maintenant je suis redescendu à 4. Il ne faut pas faire du résultat à l'objectif. Le résultat, c'est la résultante. Moi, l'objectif, c'est le bonheur des salariés. Oui, on se dit, c'est peut-être possible, quoi, du coup. C'est libre, Fabi ! C'est libre ! Chacun choisit sa mini-usine, peut changer de mini-usine, peut changer d'équipe, peut régler sa machine lui-même, c'est la première chose qu'on a supprimée. Règle sa machine lui-même, ce contrôle lui-même étant notre contrôle. Charge le camion, on n'a pas de service d'expédition, on ne fait pas sa expectation. La machine Fiat, charge le camion de Fiat ! Et si le camion de Fiat n'est pas chargé, parce que nous, on est en flux tiré tendu, eh bien, on fera un quart d'heure de plus ou une demi. Il n'est pas question que le camion parte tout seul. Je dirais que le statut de son atelier n'est plus à l'heure du jour. J'appellerais ça plus un accompagnateur. On est beaucoup plus autonome qu'avant. On gère vraiment le travail qu'il y a à faire. Ça coûte moins cher de croire que l'homme est bon que de le contrôler. Au lieu d'aller voir les méthodes qui sont déjà occupées à autre chose, c'est nous, directement à l'atelier, qu'allons corriger les gammes de fabrication. On travaille beaucoup moins stressé, sachant qu'on sait pourquoi on est obligé de faire un peu plus d'heures quand il y a besoin ou d'en faire moins. Tout le reste ne sert à rien. Nous, sur 600 personnes, on n'a que 8 administratifs. C'est tout. Ça sent que RH veut dire rendre heureux. On s'organise tout seul, en fait. On s'autogère, en fait. Parfois, on me dit « Attends, il y a un budget, il y a un créditeur ». Je dis « Non, c'est leur liberté. Bon, ça, foutez leur la paix. » Je ne sais pas comment ils font. Ils viennent le week-end, ils prennent de l'avance avec leurs copains, ils font du stock. Je n'en ai rien à foutre. Le premier but qu'on a, c'est de livrer le client à l'heure. Et c'est un challenge que tout le monde a pour moi. Le client est le numéro un de nos objectifs. Laissez les gens libres du comment. On est tous main dans la main et on va tous dans le même sens. L'homme est bon par principe. Et la deuxième valeur, c'est l'amour du client. Quoi qu'on fasse, ça doit servir l'amour d'un client, interne ou externe. Moins de stress parce que les challenges, on s'est mis nous-mêmes. Il faut faire sans dire qu'on va faire. On va vers la frugalité. La frugalité, ça veut dire qu'on va vers l'usage et non plus la possession. Dans un monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. animer sans faire à la place des gens. C'est ça en fait. C'est évident comme ça sur le papier. Bah oui, il faut que ce soit un tel qui le fasse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501